Au départ, je n'avais pas du tout en tête que j'allais travailler pendant aussi longtemps sur le même sujet et faire trois terrains à visée comparative. Mon premier terrain dans des cités d'habitat social de banlieue parisienne était pensé comme un terrain monographique dans un seul milieu social. L'idée étant à l'époque, qui était une époque d'explosion médiatique du scandale des tournantes, par tournantes on entendait des viols collectifs entre adolescents de banlieue. Ce qui m'intéressait dans un mouvement assez habituel en sciences sociales, c'était de voir l'envers du pathologique, de l'exceptionnel pour étudier les relations ordinaires entre filles et garçons, l'entrée dans la sexualité, l'amour, tout ça. J'ai fait ce premier terrain en ne pensant qu'à ce premier terrain. terrain et à l'issue de cette première enquête et de ma thèse de doctorat, je me suis rendue compte que tout ce que je disais de ces jeunes-là, au sein desquels je ne cachais pas les logiques de domination, éventuellement de violence envers les filles, tout ce que je pouvais raconter sur ce terrain était reçu comme étant spécifique à ce terrain. J'avais beau à l'oral, comme à l'écrit, essayer de désamorcer ça, la question de la violence de ces garçons sur ces filles était tellement thématisée comme quelque chose de spécifique, comme quelque chose de rétrograde, que j'étais prise dans le piège de la monographie alors même que moi je venais de milieu rural, un endroit où il y a très peu de populations liées aux migrations quelles qu'elles soient, d'une manière générale, par contre fortement habitées aussi par des gens de classe populaire et en fait je retrouvais énormément de résonance entre mon propre passé, ma propre adolescence et ce que j'avais pu observer sur ce terrain-là, ce qui m'a aidé d'ailleurs à inouer des relations. Je savais comment évoluer dans un lieu où tout le monde se connaît, où on se salue à longueur de journée, où la réputation sexuelle des filles fait partie des discussions courantes entre les gens, où la vanne est une façon de s'en sortir courante dans les interactions ordinaires, donc tout ça je savais faire et je me suis dit qu'il fallait que je continue en fait à travailler sur ce sujet, mais en le désenclavant en fait, en le sortant de ce lieu considéré comme systématiquement spécifique, en particulier sur les questions de sexualité et de rapports entre filles et garçons et donc je suis restée dans les classes populaires, ça c'était l'idée, et j'ai enquêté cette fois en milieu rural, alors pas dans le milieu rural d'où je venais moi, ça me paraissait plus simple d'enquêter ailleurs, mais donc je suis allée dans la Sarthe, donc dans une zone rurale vraiment enclavée, avec 100 TGV à proximité, voilà, et j'ai fait mon deuxième terrain là, et puis ensuite j'ai voulu sortir de l'enclavement cette fois des classes populaires et aller dans la bourgeoisie, et donc j'ai fait mon troisième terrain plus tard à Paris, dans les beaux quartiers parisiens, et donc ce qui m'intéressait c'était surtout la bourgeoisie qui regroupe du monde, pas la très grande bourgeoisie sur laquelle il y avait déjà eu quelques travaux, enfin un tout petit peu, mais je voulais plutôt la bourgeoisie, voilà, nombreuse, c'est-à-dire des gens qui à la fois ont du capital économique, puisque bon, sinon on ne fait pas partie de la bourgeoisie si ce n'est pas le cas, mais aussi qui a des diplômes et donc qui habitent autour du 17ème, le sud du 18ème, et puis je suis un peu allée dans ce qu'on appelle la bourgeoisie économique, c'est-à-dire le pôle qui est moins marqué par le capital scolaire et culturel, plus proche de la religion catholique et ayant plus d'argent, donc plus dans le 16ème arrondissement de Paris. L'idée c'était à chaque fois d'identifier en fait les continuités d'un terrain à l'autre et puis aussi évidemment les variations, alors les principales continuités que j'ai trouvées c'est les enjeux sociaux en fait de l'expérience de l'amour à ce moment-là de la vie, donc à la fin de l'adolescence, et j'en ai identifié trois et qui sont trois choses communes à mes trois terrains. Le premier enjeu social en fait que j'ai trouvé à cette expérience sociale particulière, c'est le fait pour les filles de mettre à distance le stigmate de la pute en nourrissant des relations, certes sexualisées avec des garçons, mais dans un cadre conjugal, dans le cadre d'un couple, et donc qui leur permettait de faire la preuve que certes elles avaient une activité sexuelle avec des garçons, mais c'était des garçons dont elles étaient amoureuses, avec qui elles nourrissaient une relation d'exclusivité, et donc le couple apparaissait comme une parade au double sens d'une mise en scène de soi en fait, comme étant dans un cadre, dans une sexualité convenable, et puis une parade au sens de parer à tous option de dépravation sexuelle. Et pour les garçons, en miroir, l'expérience de l'amour, le fait de sortir avec une fille, de le donner à voir, c'était une façon de mettre à distance cette fois le stigmate du PD, et donc d'apparaître comme un vrai garçon, et donc en passe de devenir un vrai homme désirant des filles, étant capable de prendre l'initiative dans la rencontre amoureuse et sexuelle, voilà, étant à la hauteur en fait de son groupe de sexe. Donc ça c'est le premier enjeu que j'ai retrouvé partout. Le deuxième, c'est un enjeu d'apprentissage en fait, l'amour et la sexualité, c'est réputé comme des choses naturelles, c'est la pulsion, c'est la spontanéité, alors qu'en fait c'est plein de conventions sociales, c'est plein de choses et plein d'ignorance en fait, en particulier à cet âge-là, et en particulier au tout début, on ne sait pas ce que c'est le sexe, la sexualité, on sait que c'est important, il y a des images, des représentations, mais tant qu'on n'en a pas fait l'expérience concrète dans sa chair, c'est surtout de l'inconnu, de l'inquiétude, voilà. Mais de la même façon, c'est compliqué en fait pour les garçons de sortir de leurs relations privilégiées avec seulement des garçons, ce qui caractérise l'enfance de la majorité des garçons. De la même façon, les filles sont un peu dans un monde parallèle jusqu'à cet âge-là, et donc le moment de l'adolescence, c'est le moment où les histoires d'amour arrivent dans la vie des gens, ou sont censées arriver, et si elles n'arrivent pas, c'est un problème, c'est un moment qui vient terminer l'enfance, qui lui était vraiment caractérisée quand même plutôt par la séparation des sexes, c'est-à-dire y compris à l'école mixte, y compris dans des fratries mixtes, il y a le monde des filles, le monde des garçons, avec des pratiques différentes, des façons de faire du lien différentes, des goûts différents, et donc arrive un moment où on doit désirer l'autre sexe, puisque le couple et l'amour sont d'abord conçus comme des choses hétérosexuelles, et on doit passer du temps avec quelqu'un de l'autre sexe, alors que jusqu'à présent, on l'a fait le moins possible, on doit lui parler, le toucher, voilà, et passer énormément de temps. Donc ça, cette dimension d'apprentissage, elle est aussi très forte, et je l'ai retrouvée sur tous mes terrains. Et puis la dernière chose que j'ai essayé, que j'ai analysée en fait dans mon travail, c'est le fait que la majorité des couples et des relations amoureuses sont homogames, c'est-à-dire sont entre des gens issus de milieux sociaux très proches. D'abord parce qu'il faut rencontrer les gens quelque part, et que les ados ne se rencontrent pas, à part les garçons gays, tous les autres, y compris les filles qui nourrissent plutôt des relations avec d'autres filles, les rencontres se font IRL, c'est-à-dire in real life, pas sur les réseaux sociaux, pas sur les applis de rencontres. Et du coup, il faut bien se rencontrer quelque part, et donc en général, comme pour les adultes, mais c'est encore plus fort que chez les adultes, on rencontre et on tombe amoureux de gens du même milieu social que soi. Et donc en étudiant ça, j'ai essayé à la fois d'analyser les quelques couples hétéroganes, quelques relations, rencontres sexuelles, hétéroganes que j'ai croisées, et puis évidemment ce fait massif de l'homogamie, pour comprendre aussi qu'est-ce qui était un corps désirable, qu'est-ce qui crée du désir, qu'est-ce qui est apprécié, quels sont les canons en fait, selon les milieux sociaux, du beau, du lait, du répugnant, voilà. Et donc c'était un des autres enjeux importants de cette expérience sociale. L'appropriation, c'est un vieux concept féministe des années 70, qui a particulièrement été développé par Collette Guillemin, qui était une sociologue féministe de cette époque, donc une des pionnières de la pensée, des théories du genre telles qu'on les conçoit aujourd'hui. Et donc l'appropriation, en fait, c'était une façon de, donc à l'époque, on conceptualisait beaucoup la réalité des femmes au regard de leur travail, et du fait que le travail domestique était approprié par les hommes dans l'espace privé, donc c'est-à-dire des femmes réalisées, et réalisent toujours d'ailleurs gratuitement, un travail qui permettait aux hommes de reproduire leurs fosses de production qui ensuite étaient vendues sur le marché du travail. Bon ça, c'était le cadre d'analyse global, et Collette Guillemin avait quelque chose à voir avec ce cadre d'analyse du travail, mais elle est allée plus loin d'une certaine façon, en ne parlant pas seulement de l'appropriation de la force de travail des femmes, pour réaliser notamment du travail domestique, mais de l'appropriation de leur corps, de leurs cheveux, qui pouvaient avoir une valeur marchande, de leur force de travail aussi en tant que, voilà, que force vraiment corporelle, mais aussi leur lait, mais aussi leur sexualité. Et en fait, l'appropriation, elle était particulièrement visible à une époque où le mariage était très important. Les femmes sont appropriées en passant du nom du père au nom du mari. Donc l'appropriation se voit y compris dans le patronyme. Une femme appropriée, c'est une femme qui est dans un lien privatisé. Et une femme qui n'est pas appropriée par un homme, un père, un mari, etc. C'est une femme publique. Et une femme publique, c'est une pute. Donc ça, c'est le cadre global. Et ce concept a été forgé à une époque où les femmes devaient demander l'autorisation de leur mari pour faire un chèque, pour accepter un travail rémunéré. C'était une époque où le viol conjugal n'était pas reconnu. Voilà. Donc beaucoup de choses ont changé depuis cette époque. Et on pourrait se dire que ce concept est devenu désuet parce que, voilà, c'est fini, ces histoires de chèques. Et puis même le mariage, il a en grande partie, enfin, il a beaucoup reculé. Donc on pourrait se dire que tout ça, d'une part, est totalement caduque. Et d'autre part, que ça ne concerne pas les ados qui ne sont pas mariés, qui ne vivent pas ensemble. Voilà. Le changement de nom, évidemment, n'a aucun. Ne les concerne pas à ce niveau-là. Donc voilà. Et en réalité, ce que j'ai observé dans mon enquête et dans les trois milieux sociaux dans lesquels j'ai travaillé, cette notion d'appropriation demeure pertinente, en fait, pour comprendre pourquoi, quand un garçon est quitté, par exemple, par une fille, que ce soit à l'issue d'une relation de deux mois ou une relation de deux ans, il peut, il ne le fait pas systématiquement, mais il peut exprimer sa colère, qui est une colère qui peut être, une fille quittée peut être en colère aussi. Sauf que les garçons ont un répertoire social qui leur permet d'injurier leurs anciennes copines sur les réseaux sociaux, auprès d'autres garçons, dans l'entretien sociologique et de dire que telle fille avec qui ils ne sont plus, mais qui couche avec d'autres garçons est une pute. Et par exemple, ce type de, cette façon de pouvoir exprimer sa colère, son ressentiment de manière légitime, parce que c'est légitime, en fait, qu'un garçon fasse ça, ça peut être critiqué, mais c'est globalement, voilà, ça passe, c'est ce sentiment d'appropriation, en fait, que la fille, il n'y a pas d'équivalent du côté des filles, d'abord parce qu'il n'y a pas d'équivalent à la pute du côté des garçons, et puis les filles ne font pas ça, elles font d'autres choses, mais elles ne font pas ça. Et l'appropriation, c'est, voilà, il y a un droit de propriété des garçons sur les filles, y compris après la rupture, qui permet en fait de continuer à les considérer comme, voilà, leur appartenant un peu plus qu'ils n'appartiennent aux filles. Et puis ça se voit dans la façon dont le stigmate de la pute s'abat sur les filles, donc il est susceptible de s'abattre sur toutes les filles dans tous les milieux sociaux, mais il ne s'abat pas pas sur n'importe quelle fille. Et ça, c'est quelque chose que j'avais repéré dès ma première enquête, où le stigmate de la pute était très présent dans les interactions, y compris avec moi. Et où en fait, les filles qui étaient traitées de pute, c'était parce qu'on disait, c'est parce qu'elles s'habillent comme ci, comme ça, parce qu'on la voit circuler la nuit, parce qu'elle a des copains. Et puis au bout d'un moment, je m'étais rendu compte qu'en fait, les filles qui étaient traitées de pute de façon durable, elles ne s'habillaient pas de façon particulièrement sexy, elles n'étaient pas particulièrement prises dans des relations amoureuses ou sexuelles, mais qu'en fait, c'était plutôt les filles qui n'avaient pas de grands frères, donc qui n'étaient pas appropriées par un lien avec un garçon légitime qui permettait de dire, attention, ma sœur, on n'y touche pas, elle se comporte bien, et qui avait une surveillance en fait de ses faits et gestes. Ou alors une fille élevée par sa mère, dite seule, c'est-à-dire sans père. Et j'ai retrouvé ça en fait sur mon terrain en milieu rural, où là, la figure du grand frère ne joue pas, mais par contre, le fait d'avoir un petit copain intitré, ou de ne pas en avoir, le fait de ne pas avoir de père, joue aussi, voilà. Et sur mon terrain, dans la bourgeoisie, là, la violence langagière est beaucoup plus inhibée. Donc le mot lui-même, enfin, est apparu, mais après plusieurs mois d'enquête, entre filles, enfin, il y a des discussions collectives entre filles. Sinon, c'est un mot qui apparaissait très peu, les garçons l'utilisaient très peu pour parler d'autres filles, en ma présence en tout cas. Et pourtant, c'étaient les mêmes mécanismes qui survenaient, c'est-à-dire qu'une fille était exposée au stigmate de la pute en fonction de ses ressources de genre, c'est-à-dire de sa capacité à montrer des liens d'appropriation avec des hommes ou des garçons. Et voilà. Et la pute, ça peut être aussi la fille qui retourne l'initiative qui est attendue des garçons en matière sexuelle et qui, elle, prend l'initiative. Donc c'est une fille de pouvoir qu'on sanctionne aussi par cette appellation-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai retrouvé partout et qui témoigne, là encore, du lien d'appropriation et du fait qu'une fille qui n'est pas appropriée court le risque d'être considérée comme étant une fille publique et donc une fille qu'on peut traiter de pute, éventuellement une fille auprès de qui on peut exercer de la violence sexuelle parce que c'est une fille à disposition des garçons. Se prévaloir d'une respectabilité sexuelle pour les garçons, donc de désirer le bon objet, d'être des vrais hétéros, d'être des vrais garçons. Donc le couple permet de rendre visible en fait cette performance-là, c'est-à-dire d'être capable de ça. Et pour les filles, voilà, comme je le disais, d'être, de pouvoir avoir une expérience sexuelle, mais dans un cadre qui assure leur respectabilité sexuelle. Donc ça, c'est un enjeu très important et c'est ce qui fait que la norme conjugale, donc le fait que le couple dans notre société, qui est pourtant en effet une société qui repose beaucoup sur l'épanouissement individuel, une société individualiste d'une manière générale, dans laquelle on pourrait se dire que le célibat pourrait être l'idéal à atteindre, puisque l'autonomie, voilà, c'est le célibat. Eh bien, pas du tout. On est dans une société, au contraire, qui valorise énormément le couple. Ça se voit de plein de façons. Ça se voit dans les politiques publiques, qui valorisent la famille d'une manière plus générale, pas seulement le couple, donc par des dispositifs, y compris des dispositifs financiers. Ça se voit dans la façon dont la sexualité s'est beaucoup repolitisée au cours des vingt dernières années, donc qui correspond vraiment à l'époque de mon enquête. Ça a vraiment été un moment de repolitisation après quand même plusieurs décennies où il en a été assez peu question. Et cette repolitisation s'est faite dans le cadre conjugal, avec d'abord les débats sur le Pax, au début des années, enfin fin des années 90, puis le débat sur le mariage pour tous. Donc c'était encore un débat sur le couple, en fait, et une façon de normaliser l'homosexualité par la conjugalité. Donc on voit bien la fonction normalisatrice, en fait, et canalisatrice de la sexualité humaine qui doit se faire dans certains cadres, le couple étant la principale forme qui rend légitime, en fait, la sexualité entre les gens, y compris si aujourd'hui, et les jeunes le savent très bien, la première rencontre sexuelle qu'on fait, la première relation qu'on a, c'est pas avec un conjoint pour la vie. Donc ça, c'est la grande différence de l'époque actuelle avec des décennies plus anciennes où le premier conjoint pouvait être le conjoint à vie. Ça, c'est terminé. Enfin, statistiquement, c'est totalement terminé. Donc il reste néanmoins cette idéalisation qu'on va trouver la bonne personne, qu'il y a quelqu'un avec qui on peut s'entendre de manière durable, mais avec l'idée aussi qu'il faut expérimenter le couple. C'est-à-dire que le couple à l'adolescence, c'est à la fois une réalité qui survient vers 13-14 ans. Les jeunes commencent à se qualifier de célibataires parce que la majorité n'est pas en couple. Et ce qui était considéré comme un état complètement normal de l'enfance qui ne donnait pas lieu à une qualification devient qualifié à partir de cet âge-là comme un manque, en fait. Et par rapport à la réalité du couple, on est dedans ou dehors. Et plus on avance dans l'adolescence, plus ça devient un problème de ne pas avoir vécu cette expérience-là. Donc un couple, c'est vraiment le mot qui est utilisé. Ce sont des couples qui ne sont pas cohabitants pour la très grande majorité d'entre eux, alors que la cohabitation, c'est une caractéristique fondamentale du couple adulte. Mais c'est le vocabulaire qui est utilisé et ça a à voir avec une publicisation, en fait, d'un lien privilégié affectif, sexuel avec une autre personne et qui est fondé sur l'exclusivité sexuelle. Donc voilà, il y a un contexte global, à la fois un contexte national, politique, qui de toute façon ne défait pas ces choses-là. Et puis, il y a un effet d'âge aussi, un moment biographique. On commence à repérer dans des enquêtes quantitatives qu'après 20 ans, il y a plutôt une remise en cause de certains dans le très contemporain. Dans notre société, il y a plutôt une remise en cause relative quand même, parce que le couple, ça reste la norme dominante. Mais il y a une transgression plus massive de ce que c'est que le couple, avec le polyamour, avec les troubles, etc. Bon, ça reste des pratiques minoritaires, mais on voit que ça peut être... Ces formes plus ou moins contestataires du couple dit traditionnel ou bourgeois sont un peu remises en cause. Mais à 15 ans, pour les raisons aussi que je disais plus tôt, le fait qu'on soit dans une période d'apprentissage, de très grande ignorance, ça ne rend pas très souple par rapport à la norme, puisque justement, il convient déjà de comprendre ce qu'il convient de faire. Et donc, ce n'est pas forcément un âge où on est prêt à subvertir la norme, puisqu'on est plutôt dans un moment d'intériorisation, en fait, de cette norme. Ce qui rapproche ces deux premiers terrains, c'est que les jeunes que j'y ai rencontrés appartiennent aux classes populaires. Ça veut dire que c'est des jeunes dont les parents sont peu qualifiés au chômage ou en activité. Quand ils sont en activité, c'était plutôt des ouvriers, employés, voilà. Donc ça, c'est leurs caractéristiques communes, alors que sur le troisième, c'était plutôt des cas de sup ou des professions libérales. Donc, les points communs, c'est cette appartenance sociale-là et c'est le fait aussi de vivre dans des zones enclavées. C'est-à-dire, là, une des choses qui ressemble, en fait, entre les quartiers d'habitat social de banlieue et les villages, c'est le fait d'être à l'écart par rapport à la grande ville où se trouvent les commerces, les lieux de loisirs, voilà, les lieux de consommation, quoi. Et donc, d'être à la fois loin et donc dans un monde où tout le monde se connaît, alors qu'à Paris, il y a quand même une forme d'anonymat et donc la mobilité n'est pas du tout la même que dans ces lieux-là. Ça, ça a des effets très concrets, en fait, sur l'expérience de l'amour dans ces lieux-là. D'abord, les possibilités de rencontre, en fait, sont beaucoup plus contraintes. Alors, à la campagne, parce qu'il y a peu de jeunes et que les jeunes du coin, en fait, qui sont à proximité, sont un peu toujours les mêmes. Donc, il y a un plus grand recyclage, en fait, des relations amoureuses que partout ailleurs. Dans les cités, il y a, à l'inverse, y compris par rapport au centre de Paris, il y a une très forte concentration de jeunes. Mais comme tout le monde se connaît et que la question des réputations et des grands frères et des petites sœurs est très importante, du coup, les relations amoureuses sont quand même en partie cachées, en partie clandestines. Donc, ça crée aussi un obstacle qui est lié à l'interconnaissance. Donc, c'est des choses un peu différentes et néanmoins proches. Ce qui les rassemble aussi, alors, dans une certaine mesure, c'est le fait que les jeunes de classe populaire sont plus souvent orientés dans des filières techniques ou professionnelles qui sont beaucoup plus ségrégées, séparées en matière de sexe. Donc, y compris dans l'enseignement général, voilà, dans les filières littéraires, il y a plus de filles. Dans les filières scientifiques, il y a plus de garçons. Mais en BTP et en service à la personne, qui sont les filières qui sont plus suivies dans les classes populaires, c'est beaucoup plus fort. C'est-à-dire, on n'est pas dans des proportions 70%, 30%. On est dans du 98% de filles ou de garçons, selon les cas. Et voilà. Donc, dans les cités, les jeunes sont plus dans l'enseignement mixte et général qu'à la campagne. Vraiment, les filières sont encore plus séparées, mais ça les caractérise aussi. Donc, ça veut dire que les rencontres ne se font pas forcément à l'école, ne sont pas forcément liées au cadre scolaire. Donc, ça aussi, ça a des effets. Et puis, un effet très important, c'est que les garçons de classe populaire sont à la fois... Ce sont des garçons. Donc, ils ont quand même plutôt plus de valeur sociale que les filles dans les interactions. On leur reconnaît plus de liberté. Ils sont plus mobiles dans l'espace. Mais voilà. Les garçons de cités, néanmoins, sont des garçons, par exemple, qui sont beaucoup contrôlés au faciès, dont la mobilité est entravée en permanence par les contrôles policiers, par les contrôles dans les transports. Donc, de fait, c'est des garçons qui dominent les filles en partie, mais qui... Les filles, elles, sont plus mobiles, sont moins contrôlées. Donc, ça, ça crée, en fait, une tension entre eux. Et à la campagne, bon, le racisme est beaucoup moins présent. Cette asymétrie-là ne se retrouve pas, mais on retrouve le fait que les garçons sont moins scolarisés que les filles. Donc, à la fois, ils les dominent à certains égards, mais c'est des garçons dominés. Et cette caractéristique-là, en fait, les rassemble quand même avec, évidemment, des différences, mais rassemble du coup l'expérience, la façon dont le pouvoir des garçons peut s'exprimer à l'égard des filles. Il est plus crispé, en fait, d'une certaine façon, parce que c'est des garçons pour qui le pouvoir sur les filles est un pouvoir, alors que d'autres pouvoirs, et en particulier le pouvoir économique, la possibilité de s'intégrer professionnellement est plus compliquée. C'est des garçons plus discriminés qui ont moins accès à plein d'autres choses. Donc, ça, ça a des effets très forts et ça a un effet particulièrement fort sur les filles dans les cités qui ont un devoir de loyauté vis-à-vis des garçons de leur propre milieu social. Alors qu'on voit bien que les filles de la bourgeoisie blanche parisienne sont beaucoup plus contestataires, et pas seulement parce qu'elles sont plus marquées par un féminisme qui est de toute façon plus accueillant avec elles qu'avec les jeunes de cités, mais aussi parce qu'en fait, c'est des garçons vraiment puissants qu'elles ont en face d'elles et qu'elles peuvent plus écorcher d'une certaine façon parce qu'elles sont moins tenues de les revaloriser, en fait, parce que le reste de la société les dévaloriserait. L'objet de mon travail, c'était de comprendre la norme hétérosexuelle et donc comment elle agissait sur les personnes se déclarant ou passant pour hétérosexuelles. Mais l'homosexualité est un enjeu, à travers la figure du PD en particulier. Et donc, à la fois, mon entrée sur le terrain par l'hétérosexualité m'a empêchée, en fait, d'accéder aux personnes ayant des expériences homosexuelles sur mes deux premiers terrains parce que l'homosexualité y était fortement proscrite. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas et que je n'en ai pas croisé. Mais ça veut dire que les personnes, voilà, qui ressentaient du désir, les garçons pour d'autres garçons, les filles pour d'autres filles, me l'ont pas forcément dit, c'était pas forcément de disciples vis-à-vis des autres. Donc, voilà, il aurait fallu une enquête plus spécifique, en fait, pour pouvoir les approcher autrement. En revanche, sur mon troisième terrain, j'ai rencontré des garçons s'identifiant comme gays et des garçons qui avaient une mise en scène d'eux, y compris vestimentaires où ils disaient qu'ils assumaient, contrairement à ce qu'en général ils avaient fait au collège, c'est-à-dire vraiment brouiller les pistes, sortir avec des filles, avoir le look de sobriété des garçons hétérosexuels et puis arriver au lycée, en particulier dans les filières littéraires quand même. Parce qu'en général, les garçons que j'ai rencontrés, de la même façon en filière scientifique, avaient plutôt tendance à continuer la mise en scène du collège. Mais des garçons en filière littéraire pour lesquels ça pouvait être bien perçu, voilà, d'afficher un look un peu plus transgressif et éventuellement une sexualité gay. Donc du coup, on pu l'affirmer aussi dans la relation d'enquête, voilà. Et pour moi, ça a été des garçons très importants pour comprendre aussi des choses des garçons hétéros, depuis un point de vue de garçons, mais dissidents, quoi, par rapport à la norme sexuelle. Et donc, c'est des garçons qui, pour beaucoup d'entre eux, pas tous, mais beaucoup étaient en couple, en effet, avec souvent des garçons ou des hommes un peu plus âgés et qui n'appartenaient pas à l'espace scolaire. Donc, c'était pas des hommes ou des garçons qu'ils avaient rencontrés ni au lycée, ni dans les fêtes du samedi soir, qui sont des émanations des sociabilités de lycée, mais plutôt, voilà, des hommes ou des garçons qu'ils rencontraient sur des applis de rencontres ailleurs, avec qui ils pouvaient avoir une vie conjugale, mais en dehors de cet espace-là, de façon assez clivée. Ce qui rappelle, en fait, des choses assez connues et classiques sur les vies homosexuelles, qui sont souvent, et qui étaient, à l'âge adulte, très clivées, secrètes, cachées, qui le sont plutôt moins, en tout cas, dans la bourgeoisie culturelle à l'âge adulte, justement, du fait du mariage pour tous et de la normalisation, en fait, des vies homosexuelles par la conjugalité, mais qui, à l'adolescence, enfin, à l'adolescence, ça se passe pas du tout comme ça. C'est-à-dire, le couple ne peut pas être, pour les garçons, une façon de racheter le stigmate du pélé. Enfin, au contraire, ça serait probablement pire. Donc, voilà, pour les garçons, le couple, c'est hétéro. Et pour les garçons qui ne sont pas hétéro, le couple, c'est ailleurs, en fait, du groupe des pères. En ce qui concerne les filles, les choses se passent un peu différemment. En tout cas, ça se passait différemment sur mon troisième terrain, dans la bourgeoisie parisienne, puisque, donc, les filles, quand je les ai rencontrées, elles avaient 15 ans, en général. La majorité d'entre elles ne parlait que de garçons. Ce sont donc souvent des histoires dans leur tête. Voilà, comme c'est le cas majoritaire à cet âge-là. Certaines parlaient plutôt de désir pour des filles, elles étaient minoritaires. Et la majorité de ces filles-là, quel que soit le désir exprimé à 15 ans, donc y compris des filles qui parlaient plutôt de garçons, ont fait leur premier pas dans la sexualité génitale avec d'autres filles. Et pouvaient être en couple avec des filles, y compris dans l'enceinte du lycée, sans que ça pose de problème. Ça pouvait même être présenté comme quelque chose d'un peu chic, voilà, d'un peu subversif. Et donc ça, ça tient à plusieurs choses. Ça tient au fait, d'abord, que la sexualité entre filles, entre femmes, ne suicide pas du tout les mêmes effets, en fait, que la sexualité entre garçons, ne serait-ce que parce qu'elle fait partie, en fait, du fantasme hétérosexuel masculin. Le sexe entre femmes fait partie même des scripts, par exemple, des films pornographiques hétérosexuels. Alors que la rencontre sexuelle entre deux hommes ou entre deux garçons est plutôt associée à de la souillure, à quelque chose de dégradant. Donc déjà, rien que ça, évidemment, ça change des choses dans les perceptions. Mais du coup, ça met aussi les amours entre filles et entre femmes comme un objet, en fait, de désir plutôt qu'une réalité en soi. Ce qui fait aussi que ces relations-là, y compris conjugalisées, étaient possibles, au contraire des relations entre garçons, c'est que toutes les filles que j'ai rencontrées dans ces configurations-là refusaient de se qualifier de lesbiennes, alors que les garçons disaient qu'ils étaient gays. Et donc elles refusaient de cette catégorie-là, qui est une catégorie politique, mais gays les aussi, parce qu'elles sont plus jeunes et qu'elles n'étaient pas forcément très politisées, mais aussi parce qu'elles disaient « si je dis que je suis lesbienne, plus aucun garçon s'intéressera à moi ». Et donc ça passait, ces relations entre filles aussi, parce que c'était perçu comme quelque chose de transitoire, quelque chose qui n'allait pas durer, qui avait à voir avec l'apprentissage justement de la sexualité, à distance en fait du risque et de la domination éventuellement de la violence sexuelle de la part des garçons, mais pas comme quelque chose qui pouvait figer en fait un désir en dehors du désir masculin, parce que la lesbienne, comme la pute, c'est aussi une figure de pouvoir. La pute, parce qu'elle est considérée comme prenant les hommes pour des objets, changer de mec comme de chemise, voilà. Et la lesbienne, parce qu'elle n'a même pas besoin des hommes, donc ce ne sont même pas des objets, ils sont en dehors du… voilà. Donc c'est deux figures contestataires en fait du genre et donc de tous ces enjeux de respectabilité sexuelle, mais de façon un peu différente. Il y a d'abord la façon de vivre ces relations-là pendant l'enquête. Donc c'est complexe, mais ça a à voir… et en même temps c'est des questions très classiques, c'est-à-dire quand on fait le propre de l'enquête ethnographique, c'est justement qu'on noue des liens avec des gens qui se connaissent entre eux, donc on se retrouve pris en fait dans les relations des gens, et y compris là dans mon cas les relations amoureuses, à avoir en plus dans de nombreux cas la version des deux partenaires qui ne vivent pas forcément la même chose. Donc voilà, se retrouver dans toutes ces relations-là, les nourrir dans la durée pour établir la confiance, la possibilité de dévoiler des pans de son intimité. Bon ben voilà, c'est un coût, c'est-à-dire c'est un travail en fait. Alors bien sûr il y a des affects, on a des… il y a des… des connivences qui se créent, des jeunes qui sont particulièrement en demande. Voilà, c'est plus ou moins partagé, plus ou moins réciproque d'ailleurs les affects. Mais voilà, ça fait partie du travail justement d'être… Et c'est ça qui parfois est un peu difficile, et dont les étudiants notamment, quand ils font leur premier pas sur le terrain, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le fait de pas toujours très bien vivre ces expériences-là. C'est qu'il y a quelque chose… Olivier Schwarz, un sociologue qui a travaillé lui aussi sur la vie privée, parle du cynisme de l'enquêteur qui vient en fait pour son travail, qui arrive avec son propre désir de savoir auprès de gens qui lui ont rien demandé. Enfin on n'est pas psy, donc on vient aider personne. On s'installe dans la vie des gens. On permet des choses quand même, c'est-à-dire qu'on permet notamment une écoute un peu infinie. Dans mon cas, c'était prendre au sérieux en fait des ados qui sont… C'est pour ça aussi que ça revient dans le titre, qui sont en général pas complètement pris au sérieux, en particulier pour ces histoires d'amour par les adultes. Donc c'est aussi ouvrir un espace de discussion, de reconnaissance, d'écoute qui ne juge pas. Donc il y a aussi un intérêt pour les gens à répondre à l'enquête sociologique. On ne s'impose pas seulement à eux, mais c'est vrai qu'on s'impose à eux, qu'on les regarde comme personne les regarde, qu'on les écoute comme personne les écoute, et bien au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer qu'on regarde et qu'on écoute. Et tout ça pour en tirer, ensuite pour les transformer en objets, en objets d'étude, pour écrire dans leur dos, pour faire carrière. Voilà. Donc tout ça évidemment n'est pas facile à vivre et le rapport d'âge en plus renforce ça parce qu'on a de plus en plus conscience d'être dans ce rapport-là avec eux. Et en plus l'enquête est de plus en plus difficile parce que, voilà, quand j'avais 25 ans et que j'enquêtais sur des 15-20 ans, en plus ils me voyaient toujours plus jeune que j'étais parce que comme j'étais étudiante, je ne cadrais pas exactement avec ce qu'était dans les classes populaires une personne de 25 ans sur mon premier terrain et une personne de 30 ans sur le deuxième. Donc j'ai longtemps été jeune. Et puis bon, sur le troisième, je ressemblais tellement à leur mère en fait que voilà, ça aussi, ça rend compliqué les choses, le fait de se fondre. C'était plus tellement possible de me fondre dans le décor quoi. Donc voilà, j'ai fait autrement. Donc ça, c'est une chose. Après les liens avec eux, alors ce qui se passe souvent en fin de terrain, c'est pas forcément très honorable, mais c'est très fréquent. C'est que quand on arrête un terrain, c'est qu'on n'en peut plus en général. Donc on dit qu'on sature le matériau, on voit plus de choses nouvelles, donc c'est le moment d'arrêter. Mais c'est aussi parce qu'on est saturé de relations qu'on n'a plus envie en fait. Enfin, on a eu ce dont on avait besoin et il est temps d'en faire quelque chose. Donc dans mon cas, j'ai plutôt déserté mes terrains, mais pas par refus de nourrir des liens ou quoi que ce soit, mais c'est qu'il y a aussi justement ce processus-là de transformer les gens en objets. On passe à une autre séquence, en fait. Et arriver à écrire sur les gens, ça veut pas dire écrire des choses mauvaises sur eux, être horrible. Enfin, il faut continuer à avoir une attention, en fait, dans la relation qu'on continue à avoir avec eux à travers le texte, qui est plus du tout une relation de face à face. Il faut faire très attention à la façon dont on parle des gens. Mais ce mécanisme-là qui fait qu'on les passe pas au microscope, mais quand même qu'on les réécoute pendant des heures, qu'on relit les transcriptions d'entretien, qu'on écrit sur eux. En tout cas, dans mon cas, et je sais que je suis pas la seule à procéder comme ça, et quand bien même on peut le regretter, ça se fait aussi par le fait de s'extraire, en fait, de ces relations-là. Sinon, on est en permanence dans des conflits de loyauté, dans des sentiments de trahison. Enfin, ça inhibe énormément le travail d'analyse et d'écriture. Donc moi, j'ai pas conservé de lien avec les jeunes. Il y a aussi le fait qu'il faut pas non plus trop se leurrer. C'est-à-dire, ces gens-là, quand on enquête sur eux, occupent énormément de place dans notre vie. Mais nous, on occupe beaucoup moins de place dans la leur. Par exemple, j'ai le souvenir d'une collègue qui avait fait une enquête comme ça 15 ans auparavant, qui est retourné voir. C'était des adultes pourtant, donc des gens qui avaient moins bougé en fait que les ados. Et la majorité d'entre eux n'avaient aucun souvenir d'elle, alors même qu'elle les avait fait parler pendant des heures. Mais parce qu'on est seulement de passage, parce qu'on est un moment, parce que la façon dont on crée du lien est tellement atypique que pour plein de raisons, en fait, on reste pas forcément en mémoire des gens. Donc moi, je n'ai pas entretenu de lien, mais je peux accéder à pas mal de jeunes de mon deuxième terrain. Et je pense que pour mes prochaines recherches, qui seront plus du tout sur ce sujet, je vais retourner les voir. Et ça pourrait être l'occasion de parler du livre. Alors le livre, je pense qu'il n'est pas arrivé entre leurs mains. D'abord parce que ce n'est pas des jeunes lecteurs. Alors sur mon troisième terrain, peut-être, mais je ne sais pas. Enfin, il y a une personne dont je sais qu'elle l'a eu, mais je ne sais pas ce qu'elle en a pensé pour l'instant. Donc ça, c'était le plus difficile parce que c'est le terrain le plus récent où les jeunes sont le plus susceptibles de se reconnaître. Donc j'ai un peu maquillé quand même un peu plus les choses. De toute façon, ils sont tous anonymisés. Il y a plein de choses qui sont modifiées dans leur biographie pour qu'ils ne soient pas reconnaissables. Mais voilà, j'ai suivi les jeunes de mon deuxième terrain et j'en parle un peu dans le livre. Par contre, sur les réseaux sociaux où j'ai continué à... Donc j'ai des informations indirectes, mais je n'ai pas de lien direct avec eux. Il y a aussi de toute façon... Il n'y a pas seulement ce moment de transformation où on doit passer à l'analyse et puis de sortie du terrain. Il y a aussi le fait de les lâcher quoi. Enfin de leur... Voilà, parce que c'est quand même... On s'impose à eux, même si on fait en sorte que ça soit plus positif pour eux qu'autre chose. Il y a un moment, c'est pas seulement qu'on en a marre soi-même, c'est qu'on se dit bon bah pour eux, c'est quand même un peu... Au bout d'un moment, d'avoir en permanence un sociologue qui vient, qui parle, qui raconte, qui regarde, ça peut être pesant. Donc c'est bien aussi de sortir, je pense, de la vie des gens pour qu'ils vivent sans regard, sans ce regard-là en tout cas posé sur elle et sur eux. Par ailleurs. Par ailleurs. Par ailleurs. Sous-titrage FR ?